Dans cette présentation, nous allons analyser la ou les visions de la Banque mondiale sur l'agriculture en Afrique subsaharienne. Il sera aussi de question de faire un lien entre ces visions et leur impact sur la ruée sur les terres. En fait, il y a deux rapports importants qu'on doit considérer qui ont été publiés au cours des années dernières. Tout d'abord, il y a le rapport du développement mondial 2008, Agriculture for Development, et ensuite il y a un rapport publié en 2010 et titré Rising Global Interest in Farmland, Canada Yields Equitable and Sustainable Benefits. Lorsqu'on compare le message central des deux rapports, on se rend compte que le discours de la Banque mondiale semble quelque part ambigu. Le rapport du développement mondial 2008 plaide en faveur d'une révolution verte pour l'Afrique subsaharienne. Ce rapport soutient que cette révolution devrait fondamentalement se distinguer de la révolution verte asiatique qu'on a eue avant pour s'adapter aux spécificités africaines. Vu qu'une grande majorité des pauvres en Afrique vivent de l'agriculture de subsistance, le rapport accentue l'importance de créer une révolution en productivité au sein de l'agriculture de petite taille. De plus, le rapport analyse de façon détaillée les multiples défis auxquels les petits paysans sont confrontés et propose des innovations institutionnelles pour améliorer leur compétitivité. Ensuite, il y a le rapport 2010 qui considère les risques et les opportunités des acquisitions foncières à grande échelle. Ce rapport reconnaît les risques qu'implique ce type de transactions foncières, mais généralement il est assez optimiste par rapport à la contribution potentielle des entrepreneurs opérant à grande échelle dans le secteur agraire en Afrique subsaharienne. Selon ce rapport, les risques sont surtout liés à une pauvre capacité institutionnelle et un manque de transparence dans les négociations foncières. Et les recommandations du rapport se concentrent alors sur les améliorations potentielles dans ces deux domaines. Mais de façon générale, le rapport met l'accent sur le potentiel de l'agriculture à large échelle comme porteur d'un meilleur accès à la technologie, au marché de capitaux et aux infrastructures aussi. Donc voilà, deux rapports avec deux visions assez particulières. Est-ce que ceci veut dire qu'il y a une contradiction dans le discours de la Banque mondiale sur le futur de l'agriculture en Afrique ? Pas nécessairement. Analysons plus en détail le rapport 2008. Le rapport 2008 reconnaît que, et je cite, « Ce ne sont pas tous les agriculteurs de petite taille qui pourront sortir de la pauvreté par le moyen de l'agriculture ». Mais selon les critiques du rapport du développement mondial 2008, cela montre que le rapport ne met pas l'accent sur l'agriculture de petite taille en tant que tel. C'est comme si un paysan de petite taille n'a que deux options. Ou se transformer en entrepreneur capable de capter les opportunités offertes par un système de marché commercial ou accepter de travailler pour des entrepreneurs performants. Avoir la capacité de devenir un entrepreneur performant n'est pas ouvert. Selon plusieurs voies critiques, il n'y a qu'une minorité de paysans africains qui peuvent l'atteindre. Et effectivement, le rapport 2008 soutient qu'à côté de la piste de l'agriculture, il y a deux autres pistes pour sortir de la pauvreté. L'emploi dans des secteurs non agricoles et la migration. Mais pour les critiques, ceci pose de nouveau des problèmes, car il implique une vision linéaire qui prend comme point de départ l'évolution d'une économie agraire vers une économie urbaine moderne. Weltmeier, par exemple, critique ce qu'il appelle l'assomption de la Banque mondiale selon laquelle les pauvres doivent participer dans les structures d'opportunités offertes par une société moderne industrialisée pour sortir de la pauvreté. Ainsi, cet auteur trouve qu'on arrive à une théorie de paysans performants s'adaptant aux opportunités offertes par la commercialisation et la professionnalisation et d'un paysan non performant qui doit alors être absorbé par les marchés d'emploi dans les centres humains. Mais pour Weltmeier, tout le problème est dans le fait que les pauvres ruraux sont désappropriés de leur terre. Ils sont alors obligés de se transformer en une main-d'œuvre agricole temporaire avec tous ces problèmes ou en un semi-prolétariat urbain de main-d'œuvre informelle qui n'est pas forcément intégrée dans le secteur formel. Donc, pour Weltmeier, le rapport 2008 ne tient pas compte des réalités et non plus des mouvements globaux qui reconnaissent les modalités de vie des paysans comme une façon de vivre. Il trouve aussi que le rapport ferme la porte à des pistes extraordinaires et inventives de sortie de la pauvreté qui vont au-delà de conversion des paysans en entrepreneurs capitalistes. En résumé, on pourrait dire que la vision de la Banque mondiale sur la nouvelle agriculture pour l'Afrique se focalise sur l'adoption d'approches productives, professionnelles et commerciales par l'implication d'investisseurs opérant à grande échelle et par la transformation d'un groupe de petits paysans en entrepreneurs agraires. Mais les critiques trouvent que cette vision ne considère pas suffisamment l'importance d'une juste distribution et ignorent l'importance de l'agriculture pour l'identité des petits paysans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada